Bonjour, maintenant que nous savons tout au sujet des bases de données, telles que les clés primaires et étrangères, les contraintes, ainsi que les types de données, nous sommes prêts à construire notre première table pour notre BDD. Nous allons créer une base de données qui contient des informations et des données sur des films, leurs acteurs et leurs réalisateurs. Donc nous allons avoir une table pour chacun, et nous aurons également une table de jonction entre les films et les acteurs. Nous verrons cela plus tard. Donc à présent, créons notre première table. Dans un premier temps, nous allons sur la partie de gauche, où il y a les serveurs. Donc pour nous c'est PostgreSQL, avec la version qui correspond. Nous déployons. En dessous nous avons Databases. Une base de données PostgreSQL est déjà là, installée automatiquement lors de l'installation de PostgreSQL, mais ce n'est pas sur cela que nous allons travailler. Veuillez cliquer sur Databases, et ensuite un petit clic droit, Create Database, pour créer notre BDD. Ici, il suffit de mettre le nom de la base de données, donc Film, et j'enregistre. Vous retrouvez ici, votre base de données Film. Vous cliquez dessus, vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'options que nous pourrons travailler, mais nous, nous allons cliquer sur notre base de données pour créer notre table. Donc ici, vous n'allez pas sur Create comme tout à l'heure, mais plutôt Create Script. C'est là que nous allons créer notre script SQL. Donc vous voyez qu'ici, il y a la page pour taper nos requêtes SQL. Vous sautez quelques lignes, et nous allons taper ici notre code SQL. Nous allons commencer par la table des réalisateurs. On le précise en commentaire, pour structurer le code. Ensuite, nous allons taper la requête SQL. Pour créer une table, on fait Create Table. Ensuite, on met le nom de la table. Donc ici, réalisateur. On reste en minuscule, sans accent, pour faciliter. On ouvre les parenthèses, et on clôt avec un point-virgule. Je reviens dans les parenthèses. Je saute quelques lignes, et entre ces parenthèses, nous allons donc taper chacune des colonnes que nous voulons introduire dans la table. Donc en premier, comme nous l'avons déjà vu, ce sera l'ID. Donc, réalisateur, ID. C'est notre clé primaire, et donc nous devons utiliser le type CERIAL. Rappelez-vous, le type CERIAL est un integer qui s'incrémente automatiquement à chaque ligne inséré dans la table. Ensuite, nous lui mettons PRIMARY KEY, puisque c'est notre clé primaire. Et nous mettons une virgule. Nous passons à la ligne pour la colonne suivante. Nous allons mettre le prénom. Le type de données que nous lui attribuons, c'est VARCHAR, pour caractères variés. Rappelez-vous, pour ce type de données, il faut indiquer un maximum de caractères. Ici, on lui attribuera 30 caractères maximum. Je mets la virgule pour passer à la colonne suivante, qui sera le nom du réalisateur. Ici aussi, ce sera un VARCHAR. On peut lui mettre aussi 30 caractères maximum. En revanche, je vais lui attribuer une contrainte, qui sera NOTE NUL. Rappelez-vous que cette condition NOTE NUL indique que le champ ne peut pas être vide. La colonne suivante sera la date de naissance. Et le type de données sera donc DATE. Enfin, la dernière colonne sera la nationalité, que l'on mettra également en VARCHAR. Et on lui mettra un maximum de caractères, de 20. Je pense que cela suffira. Puisque c'est notre dernière colonne, nous n'avons pas à mettre de virgule à la fin. Donc, pour créer notre table, nous la définissons et entre parenthèses, nous définissons les noms des colonnes. Donc ici, réalisateur, prénom, nom, date de naissance et nationalité. Et nous leur attribuons le type de données. Donc, pour le premier, c'est Réal, et ensuite, VARCHAR, date ou autre. Pour l'ID, bien sûr, nous précisons que c'est une PRIMARY KEY, la clé primaire. Et pour les autres, nous pouvons leur attribuer des contraintes, comme pour le nom, NOTE NUL. Nous pouvons à présent lancer la requête. On sélectionne le script et on clique sur le triangle pour exécuter la requête SQL. Vous voyez en bas que la requête est retournée avec succès. Voilà, nous avons créé notre première table. A présent, pour vérifier, nous pouvons faire ici SELECT ETOILE qui veut dire ALL FROM RÉALISATEUR. On fait la même chose. On lance la requête ici. Et vous pouvez voir que notre table est présente dans notre BDD. ici, la première colonne RÉALISATEUR ID. Ici, le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité. Et en dessous, vous avez les types de données précisés. Félicitations, vous avez créé votre première table. de la table. Sous-titrage Société Radio-Canada